Ousmane Diagne, c'est la première fois où on réagit juste après sa nomination. Si on a dit que le ministre de la Justice, dorénavant, on a dit que c'est le ministre de la Justice, qui est le garde des soeurs. Ousmane Diagne, on a dit exactement, si on a dit que c'est le ministre de la Justice, si on a dit que c'est le ministre de la Justice, parce que tout le temps, on a dit que le ministre de la Justice est le procureur pour qu'on a dit 8 euros par rapport à notre time et qu'il d'un jour, que soit un individu ou un mois ou encore merci pour le�upunic garère, et comme la parole, on a dit que le gouvernement de l'avenir a dit que le gouvernement, ce soir, le 24 mai 2024, le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, nous l'a dit que l'on a dit que l'on a dit. La question est la publication du rapport. Alors, d'après lui, il a été très clair et direct, il a déclaré que nous avons des recommandations poursuivre les rapports. Alors, il y a un dossier qui a été fait à des juges indépendants. Donc, exactement, ces dossiers sont confiés à des juges indépendants. D'après, il y a un dossier qui a été fait à des juges indépendants. Alors, c'est vrai que nous aurions été fait à cette sortie de Ousmane Djeng. Nous aurions été fait à des juges indépendants. Et nous aurions été fait à des dossiers, à des juges indépendants. nous devons pencher parce que la demande est là c'est tout à fait normal c'est dans l'ordre normal des choses et également c'est une suite logique par rapport à l'éducation parce qu'affaire du rapport nous avons vu ce que nous avons fait nous avons vu véritablement le cas où nous savons nous avons vu que la Covid-19 était à hauteur de 1000 milliards nous avons vu que les Sénégalais nous avons vu véritablement ce qui concerne Mbassmi c'est en réalité le réalisme n'est pas à Mbassmi parce que le rapport nous avons vu et nous l'avons également parce que moi je pense que ce qui concerne le rapport nous avons vu et nous l'avons aussi surtout également ce qui a vu le rapport qui a vu le rapport qui a vu le rapport avec des dialyses je pense que le Sénégal nous avons vu à un moment donné nous avons vu un problème et nous avons vu qu'il a été détourné que nous voulions et que nous avons vu des hôpitaux et des kits ont vu et nous avons vu nous avons vu des dénonciations dans le rapport un autre qui a vu que nous avons vu nous avons vu ce qui a vu une entreprise qui n'est pas inscrite sur le registre Apix qui n'a jamais vu elle n'a pas l'habilité pour gagner le marché leurs leurs scandales, ce sont des scandales. On le voit souvent qui ne sont pas de знаем de l'espoir qu'un sénégalais qui vivent, elles vivent en moment de guerre, comme je l'ai dit. J'ai terminé tout le temps, on pouvait te détacher, s'il s'y arrive, s'il n'y avait pas de soins, s'il n'y avait pas d'entreprise, tout se set et s'il ne se quitte avec d'un ensemble parce que Mbassmi était dominée un petit peu les Sénégalais le président de la République a voté une loi d'habilitation nous avons fait une procédure de contrôle parce qu'il a fait un strike il a fait un accord il a fait un accord il a fait un accord il a fait un tournement d'objectifs les hôteliers nous avons loger des malades il a fait un rapport donc le détournement matériel il a fait un alerte il a fait un rapport 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 c'est une équipe compétente en la matière il a fait un rapport il a fait un rapport il a fait un rapport maintenant la justice il a fait un autre autorité compétente il a fait un rapport au fond des choses pour le montrer en réalité on va faire un rapport il n'y a pas ou il n'y a pas maintenant le moment il a fait un rapport pour souligner encore une fois le fait de vous citer dans un rapport cela ne veut pas dire que véritablement automatiquement on va faire un rapport Maintenant, si on procure le ministre, parce que c'est une demande sociale. Les Sénégalais, ils veulent leur déroulage. Ils veulent tous les déroulages, ils savent qu'ils ont donné le déroulage. Parce qu'ils ont donné le déroulage pour l'utiliser à des fins personnelles. C'est ce que j'ai fait pour ça. Donc, ce qu'on attend, c'est que la justice va aller jusqu'au bout. Du bout, c'est logique. Elle va aller jusqu'au bout de l'arrivée, et nous apportons l'arrivée de manière indépendante, de manière également inclusive, pour que si on peut l'arrivée, il faut que tu puisses assumer tes responsabilités. Ce qui doit être de l'arrivée, ce qui doit être de l'arrivée, ce qui doit être de l'arrivée également. Parce que le travail, c'est qu'on a dit qu'il y a de l'arrivée, c'est qu'il y a de l'arrivée. C'est l'argent du contribuable sénégalais. C'est l'argent appartenant au peuple sénégalais. Donc, on a l'argent, l'arrivée, l'arrivée, aujourd'hui, les Sénégalais veulent que, véritablement, cet argent-là, nous ne connaissons pas. Alors, c'est clair, exactement. J'ai une très belle analyse par rapport à la COVID-19 et à ce moment-là. Je vais vous donner un message, je vais vous donner un petit peu plus tard. Je vais vous donner un petit peu à l'arrivée, qui a annoncé exactement des poursuites. Les Japonais seront initiés contre tous les accusés dans les rapports. qui a annoncé l'arrivée de l'arrivée, qui a annoncé l'arrivée de 24 mai 2024. Ce qui a annoncé l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, qui a annoncé l'arrivée de l'arrivée. Je vais vous donner un petit peu à l'arrivée. Que ce soit l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, pas du tout établi. Donc, contrairement à ce que nous avons dit, nous avons fait le présent serigne pour nous réagir sur ce rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada